Bonjour à tous, tout d'abord un petit mot pour expliquer de quoi je vais parler. On est au niveau de la direction du numérique pour l'éducation, donc la direction rattachée au secrétaire général d'une part et à la direction générale de l'enseignement scolaire d'autre part. Donc on est direction du numérique pour l'éducation dans le domaine scolaire. Donc je connais beaucoup moins le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cela dit, il y a beaucoup de liens qui existent depuis de nombreuses années et puis les liens sont amenés à se développer et se développer de plus en plus. On appartient au même ministère, on a les mêmes compétences, les mêmes corps d'origine, etc. Donc l'état actuel des choses n'est pas forcément représentatif, ça a besoin d'évoluer et d'un travail qui continue. Je vais vous parler un petit peu de ce que je fais, ce que j'essaie d'initier en termes de transformation de la fonction SI avec les DSI académiques notamment. Il y a beaucoup de différences entre les fonctions de DSI académiques et les fonctions de DSI dans les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'éléments constants et un certain nombre de choses et d'éléments. Donc je pense que cette discussion a un intérêt, et je pense qu'elle va résonner dans pas mal de choses, dans pas mal de sujets vis-à-vis de vos propres métiers. Alors, transformer la fonction SI, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, la transformation, la fonction SI, il y a d'abord un constat qui est attiré, c'est qu'en fait, on ne cesse de se transformer. La fonction informatique, depuis les années 70, depuis les gros systèmes avec les terminaux passifs, depuis l'arrivée de la micro-informatique, et puis les dispositifs clients lourds, etc., clients serveurs, puis l'arrivée du monde web et des technologies web mises en intranet, on a quand même dû évoluer assez sensiblement. L'arrivée d'IP et tout ça, ça nous a quand même mobilisés, on a su se transformer, donc en fait, on s'inscrit d'abord et avant tout dans cette continuité, de se dire, on sait se transformer, on a l'habitude de se transformer, l'arrivée du numérique, notamment, parce que l'un des enjeux de la transformation actuelle, celle que je propose de mener avec les DSI académiques, c'est cette transformation liée à l'arrivée du numérique. Donc, on s'inscrit dans une continuité, on a su se transformer, on va continuer à savoir se transformer, il faut faire les bons choix, il faut prendre les bonnes orientations stratégiques. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même un constat particulier à faire, que je partage avec les DSI académiques, c'est de se dire, cette révolution numérique, cette transformation numérique, elle chamboule quand même un peu les choses d'une façon un petit peu différente, il y a quand même quelque chose d'un petit peu nouveau qui se passe, dans les choses qui sont un petit peu nouvelles et qui nous challengent, c'est que c'est le rapport de force qui s'est inversé, la puissance et en tout cas la liberté, le pouvoir, a basculé de celui qui détient la technologie vers les utilisateurs, vers le marché grand public. Les fournisseurs, alors il y en a effectivement dans la salle, etc., on a des fournisseurs qui sont spécialisés pour les organisations, les grandes organisations pour les industriels, mais l'essentiel du marché et du marché informatique, c'est complètement basculer, justement du service aux industries, au service au grand public. Le chiffre d'affaires des services grand public est très largement supérieur au chiffre d'affaires maintenant des industries et de nos propres besoins. Du coup, ça change quand même notre rapport aux utilisateurs. Ça change notre rapport aux utilisateurs et on a de plus en plus d'informatiques non maîtrisées dans nos organisations, non maîtrisées au sens non mises en œuvre par les DSI ou par les informaticiens. On a de plus en plus d'informatiques mises en œuvre par les utilisateurs. Ça avait déjà commencé depuis un certain nombre d'années. On avait tous les macro Excel développés par-ci, par-là, les petites bases Access par-ci, par-là. Maintenant, c'est juste... Voilà, on a des millions de comptes éducation chez Google. Pas quelques dizaines, pas quelques centaines, des millions. Bon, alors, est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ce n'est pas un problème ? Voilà, le débat est ouvert. Mais on ne peut pas juste passer ça par perte de profit. Combien de gens dans les organisations utilisent des outils du grand public type Dropbox ? Bon, problème, pas problème, on peut se poser la question. Mais c'est un fait. Et du coup, ça challenge sérieusement notre modèle de DSI, maîtrise d'œuvre unique, au service de maîtrise d'ouvrage bien carré, qui vont faire une gentille expression de besoin, maîtrise d'ouvrage qui peuvent être parfois déconnectés de la vraie vie des utilisateurs et des vrais besoins. Donc, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, on doit réagir. Alors, beaucoup d'entre vous se posent ces questions. Beaucoup, on a tous commencé à prendre des chemins pour s'organiser, pour apporter les bonnes réponses à ça. Et du coup, on essaye de mutualiser cette réflexion au niveau interacadémique. Alors, ça se traduit par quoi, d'un point de vue, si on a des discours très généraux et très génériques sur la transformation numérique ? Concrètement, ça amène quoi ? On s'est organisé pour des systèmes d'information très orientés gestion, d'ailleurs. Les présentations qu'on a eues, GBCP, la scolarité, des trucs bien, une maîtrise d'ouvrage, etc. Les attentes évoluent. Les utilisateurs veulent du service H24, H2477. On s'est organisé pour avoir du H2477 ? Pas complètement. La preuve, la question pour les astreintes, on sait faire des astreintes avec les statuts actuels, etc. Non, on ne sait pas. On ne sait pas l'organiser proprement. Donc, on a un système d'information et on a une gestion RH, on a tout un tas de trucs qui sont faits pour des systèmes d'information de gestion ouverts de 8h à 20h. Et on n'a pas ce dispositif. On n'a pas organisé non plus l'accès en mobilité. Bon, on le bidouille. Sauf qu'effectivement, la plupart du temps, on a organisé, on a cloisonné, on a un réseau interne, un réseau externe, OK, on dit ce qui est accessible, on organise de la sécurité autour du cloisonnement réseau, c'est sympa. Sauf qu'en fait, cloisonnement réseau, quel sens ça a si je me connecte aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur aussi fréquemment que, boum, il y aura des décisions terribles qui vont se prendre en disant, non, non, mais voilà. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Il ne faut pas résister pour résister. Il faut s'organiser pour accompagner. Pour accompagner le mouvement et accompagner le mouvement dans ce sens-là. Alors, accompagner, donc, on a ces enjeux d'attente qui sont phénoménales. Il faut s'organiser pour ça et s'organiser pour accompagner. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même allant, un seulement, de la dématérialisation, de la modernisation du service public. C'est bien, on a déjà dématérialisé des trucs. Alors, ça reste quand même vachement compliqué. On est encore en silo. Quand on dématérialise, oui, d'accord, on dématérialise, mais sauf que le fichier électronique, voilà, on l'a, on l'envoie par mail, il faut que chacun le garde et puis on le renvoie de l'autre côté. Puis alors, on rajoute une petite coche de sécurité, on y met un peu de signature électronique. S'il vous plaît, RGS, trois étoiles ou quatre étoiles, c'est dommage qu'il n'y a pas une quatrième étoile, etc. Bref, on a reproduit tout un tas de processus. On n'a pas repensé les processus et du coup, on est encore allant un petit peu à zéro, mais on n'est qu'au début de l'histoire de l'obtention du potentiel du numérique. quoi ? Donc là, le gouvernement a pris conscience de ça, a lancé une démarche et une stratégie et ta plateforme. C'est difficile, c'est compliqué, parce que ça change beaucoup de choses. L'idée profonde de ça, c'est de libérer fortement, de désiloter d'une certaine manière les dispositifs, de faire en sorte que sous le contrôle de l'usager, les administrations puissent échanger des données, donc il y a tout un travail d'interopérabilité, mais il y a un travail d'architecture, derrière, c'est bon, ok, c'est sympa les envois de fichiers par batch, tatitata, mais les API en mode web service, etc., c'est mieux, c'est plus facile, c'est plus souple, surtout si c'est documenté, puis à la limite, c'est presse-bouton, car le développeur, il n'a pas besoin d'aller gérer, se mettre d'accord avec la prod de l'autre côté, de regarder ce qu'il y a dans le fichier, de négocier, de mettre une convention, de trucs, non, il faut que le dispositif, l'idée, pourquoi Google Connect, pourquoi les gens utilisent Google ID ou France Connect, enfin non, justement Facebook Connect, pour gérer l'identité, pour accéder à tout un tas de trucs, parce que c'est facile, le développeur, il a envie de ça, il va sur le truc de Google, il regarde, il voit les API, voilà, copier-coller, on met le code, il a le bouton, ça prend une heure maximum, et on a géré le mécanisme d'authentification. Si aujourd'hui, on n'est pas capable, il n'y a aucun problème technologique pour mettre ça en œuvre, à l'échelle du ministère, à l'échelle de l'État, d'avoir la même chose, c'est ce qui est en train d'essayer de se fabriquer, dispositif dit France Connect, où, ben voilà, le développeur, on ne va pas l'emmerder à écrire une convention, un machin bidule chouette, pour en se mettre d'accord, pour échanger des données, de trucs, de bidule, de machin, à un moment, il faut passer ça, sinon on n'arrivera pas, on n'arrivera pas à être agile, on n'arrivera pas à développer rapidement tout un tas de choses. Donc il y a tout un travail de reconception des architectures, de retravailler dans ce sens-là, et de remettre finalement, d'une certaine manière, le développeur au centre de nos préoccupations, que c'est lui qui, c'est les équipes de développement qui sont là pour, les architectures, elles doivent être là, pour servir aux développeurs, pour servir aux développeurs, à aller vite, pour servir aux développeurs, à rapidement trouver des solutions, pour trouver les solutions intelligentes. Je mise sur le développeur. Pourquoi faire du cloud ? Pourquoi faire du cloud ? Ok, il y a des aspects d'économie, etc. L'enjeu, c'est de faire en sorte que le développeur, pour lui, il n'est pas trois semaines pour avoir un environnement de dev, pour, etc. Et qu'il n'ait pas besoin d'obtenir le machin. Il clique, il a son environnement de dev. Et en plus, après, pour les exploitants, l'avantage, c'est que comme c'est toujours les mêmes environnements de dev, ou les mêmes environnements, on maîtrise les couches et les piles technologiques, ça sera encore plus facile à exploiter. Donc, c'est tous ces sujets-là qui sont nécessaires. Un truc moins rigolo, mais l'accompagnement et notre rôle d'accompagnement de la modernisation du service public, c'est quand même aussi, c'est moins rigolo, mais qu'on prouve qu'on est des bons gestionnaires de l'argent public qu'on nous donne. Donc, une des difficultés qu'on a, c'est qu'un coup de temps en temps, on a besoin d'investir. Bon. Et on n'a pas forcément les moyens d'investir. Le moyen de l'obtenir, c'est justement de montrer qu'on a une gestion rigoureuse, donc on a besoin de rentrer de plus en plus dans, le benchmarking, la comparaison, et derrière, on a des sujets d'économie d'échelle, vraisemblablement, la mutualisation. Il ne faut pas forcément en avoir peur, surtout si c'est pris comme on mutualise pour faire quelques économies d'échelle, pour pouvoir réinvestir dans des trucs qui sont plus marrants. Parce que, bon, ok, c'est sûr qu'on a besoin, on a besoin de machines, on a besoin, etc. Ce n'est quand même pas notre cœur de métier. Ça, notre cœur de métier, c'est quand même la scolarité, c'est l'organisation de la scolarité, c'est l'organisation de la vie scolaire, c'est le pédagogique qui se développe, c'est tout ça. Voilà. Donc, réinvestir là-dedans, pour pouvoir investir là-dedans, pour pouvoir mettre des développeurs dans ce domaine-là, il faut pouvoir dégager du temps. Il faut pouvoir dégager des moyens. Et donc, les trucs moins rigolos, bon, essayer de voir comment on peut faire pour optimiser ça. Et c'est ce donnant-donnant qu'on travaille, qu'on organise avec l'aide de la DISIC, qui porte vraiment complètement ce discours au niveau interministériel, qui est de dire investir un euro dans le numérique, dans l'informatique, c'est un bon euro investi. c'est un bon investissement, ça a du sens. Parce que derrière, on sait ce que ça permet de faire, on sait que ça permet d'améliorer les processus, on sait que ça permet de faire tout un tas de choses. Donc, ils portent ça, mais, en contrepartie, ils ont besoin qu'on les aide à prouver, justement, qu'un euro investi, dans le numérique, dans l'informatique, c'est un bon euro. Donc, on a besoin de les aider, on a besoin de les alimenter, on a besoin de leur dire regardez, on est plutôt bon, regardez ce qu'on a fait en gestion des licences, regardez ce qu'on fait en matière de data center, voilà, on évite de reconstruire 250 data centers dans tous les coins. On ne va pas aller vers deux data centers, ça n'a pas de sens non plus, on est trop gros, on est trop nombreux, la gouvernance serait trop compliquée. Donc, il y a des justes milieux à trouver, mais, il y a des initiatives qui sont intéressantes, des initiatives de mutualisation régionale, où, un groupe d'université avec l'académie, avec un centre, avec les centres de recherche, avec, pourquoi pas, la région, avec, pourquoi pas, etc., le CHU, se mettent ensemble pour investir ensemble et limiter les surcoûts et l'éparpillement, tout ça, ça a du sens, ça a du sens. Donc, on a besoin de ça. Et puis, j'ai commencé à l'évoquer juste avant, le dernier point, mais pas le moindre, au contraire, pourquoi nos métiers changent ? Parce que le ministère s'est engagé dans l'école numérique et dans la transformation de l'enseignement. Et donc, les DSI ont un rôle crucial à jouer là-dedans. C'est notre métier. Comment on fait pour accompagner cette transformation de l'enseignement ? C'est pas à nous de définir les règles pédagogiques, c'est, OK, il y a des gens qui sont là. Par contre, de les aider à identifier le potentiel technologique, de regarder, de partager entre nous, parce que nous, on forme un réseau qui est très fort d'organiser le partage, le retour d'expérience entre les différents DSI. C'est à nous aussi, je pense, d'organiser, ce qui est du mal à s'organiser, c'est le lien, finalement, entre le scolaire et le sup, justement, sur la pédagogie, comment on peut faire pour faire ça. Je suis absolument persuadé qu'il y a beaucoup de choses et la rupture, en tout cas, qui est vécue par les jeunes qui passent d'un mode lycée ultra-cadré à un mode universitaire qui est d'une nature différente, qui donne beaucoup plus d'autonomie et de responsabilité, c'est difficile. Si les outils pédagogiques qui sont mis à disposition dans le monde numérique peuvent aider à ça, ça serait formidable. Donc, il faut, on a des forces de propositions. On ne peut pas être, ce n'est pas nous tout seuls, évidemment, ça se fait au profit des équipes pédagogiques, mais cet esprit, cet esprit, cet esprit d'accompagnement sur le développement des usages, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on développe, qu'on développe tous. On a une qualité qui est particulière, l'informaticien, c'est aussi celui qui s'est industrialisé, parce que finalement, des initiatives, en tout cas dans le monde scolaire, alors je ne sais pas comment ça marche dans le monde du sup, mais dans le monde scolaire, on a plutôt trop d'idées que pas assez. Le problème, c'est que les idées, une fois qu'il y a une idée dans un coin, il y a un prof qui la porte, tant que le prof la porte, ça marche, et puis il la porte du sol au plafond, et le jour où il n'est plus là, ou le jour où un collègue a besoin ou a envie d'y aller, ça ne marche plus, parce qu'il n'y a pas tout le support, etc. Notre rôle, c'est d'industrialiser tout ça aussi. Notre rôle, c'est de détecter les bonnes choses et de travailler à l'industrialisation. Comment on passe de l'expérimentation qui marche plutôt pas mal à petite échelle à un dispositif industriel qui fonctionne. Et du coup, parallèlement à ça, on a un rôle de soutien à l'innovation dans ce domaine-là. c'est essentiel, on doit y penser systématiquement, ça s'organise, ça s'organise, ça s'organise en faisant justement à notre niveau, en faisant rencontrer, en mettant en synergie des acteurs qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble, mais mettons dans le même bocal quelques développeurs, etc. avec une équipe pédagogique et puis regardons ce qu'ils peuvent faire ensemble. Ça s'appelle, maintenant il y a les gros mots de hackathon, de trucs comme ça. Bon, ok, peu importe le terme qu'on utilise, mais cette synergie, elle est extrêmement intéressante et ça, on est tout à fait en position de porter ça. Donc, c'est dans ce sens-là que j'essaye d'agir avec les DSI académiques, mais je pense que c'est intéressant qu'on partage ça aussi de façon plus large et qu'on organise et que progressivement aussi on partage ça avec l'enseignement supérieur. Alors bon, je ne vais pas faire la liste de tous les points sur lesquels, de façon très concrète, on agit au niveau du SCO, on agit sur quatre grands domaines, des domaines liés à la gouvernance parce qu'on a des sujets de trajectoire, je parlais de décilotage, bon, décilotage, on ne fait pas ça tout seul entre informaticiens. On peut, nous, amener une vision, on peut détecter des choses, on peut amener des méthodes de décilotage, on peut aussi travailler, alors je prends un exemple, un des problèmes, un des sujets, on va avoir le 163ème portail unique en partant de la gauche, ça c'est un vrai problème, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, quelqu'un qui a une idée, un politique, un machin qui passe, on va faire un portail, ouais, et personne ne se pose la question de l'expérience usagée et du coup l'usager il a 163 portails uniques et ça, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Ça c'est des choses qu'on peut porter, qu'on peut organiser et ça on peut organiser, c'est pas nous tout seuls qui allons décider mais organiser un travail d'urbanisation avec justement des éléments de stratégie portés forts, identifier justement dans la cartographie, dans le plan d'occupation des sols, une zone échange, une zone, etc., une zone transversale autour de l'échange entre l'institution et l'usager, ça permet d'y travailler, de travailler la trajectoire, de consolider, de structurer le bazar et du coup d'éviter qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle idée, on essaie, on puisse la ramener dans la case. Bon, ça ne marche pas toujours mais en général, plus c'est structuré, plus on a de chance, plus on est prêt à accueillir ce genre de choses, plus c'est simple. Alors, évidemment, on va travailler, on travaille sur les infras, on travaille sur les infras, je l'évoquais juste avant, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit raisonnable qu'on soit tous assis sur un serveur. Ce n'est plus l'avenir, ce n'est pas très grave, on n'a pas besoin d'être à côté du serveur pour l'exploiter et ça coûte relativement cher d'avoir des locaux supervisés, climatisés, etc. Déjà, ne serait-ce que par... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut effectivement mutualiser nécessairement et dans une première étape, des équipes, voilà. Je pense que la première étape intelligente, c'est ne serait-ce que de partager de l'hébergement sec. C'est une étape qui est simple, qui n'a pas d'impact sur les équipes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire bouger les gens, il n'y a pas besoin d'être à côté du serveur pour l'exploiter. Il y a peut-être besoin d'un coup de temps en temps d'appuyer sur le bouton on-off et un coup de temps en temps il faut organiser la livraison, le câblage, le machin comme ça, il y a des trucs à organiser, mais au fond, ça ne nécessite pas que de changer l'organisation de l'exploitation, etc. Après, progressivement, on peut monter dans les couches de service, on peut monter dans les couches de service, dire au fond, qu'est-ce qui coûte cher, le H24, la supervision H24, bon allez, ça on peut partager peut-être déjà le travail en horaire non ouvré. Bon, ok. et puis progressivement, regarder ce qu'on peut faire. Je ne suis pas partisan des trucs super ambitieux où en fait, on va tous se réunir autour d'un cloud partagé, unique, qui va, voilà. Il faut être prudent là-dessus, d'abord technologiquement c'est compliqué, un. Deuxièmement, la reprise de l'existant vers la bascule dans le mode cloud n'est pas complètement triviale, donc en fait, le mode cloud va être privilégié pour les nouveaux systèmes et donc ça va être peut-être un petit peu compliqué de basculer les anciens systèmes dedans, ça va coûter cher, donc on ne va pas le faire. Donc du coup, la construction du cloud elle va mettre du temps à être économiquement viable, bref, je suis un petit peu prudent là-dedans, voilà. Bon, il faudra y mettre, il faudra penser et il faudra continuer à travailler sur tous les outils les outils du quotidien, messagerie, les machins comme ça, etc. où je ne suis pas sûr que ce soit très drôle d'avoir tous chacun, enfin moi je le vis comme une emmerde, pas quotidienne, mais au moins hebdomadaire, au moins hebdomadairement, un petit problème de messagerie, un truc, une autorité, un blême, peu importe, ce n'est pas très intéressant, enfin moi ça ne m'intéresse pas dans mon métier, ce n'est pas le truc qui m'intéresse, donc c'est vrai que si je pouvais avoir un truc fiable, peut-être pas forcément externalisé, mais au moins optimisé, avec des gens bien identifiés qui sont responsables du machin, mais qui verrouillent bien le truc pour que ça marche très bien, que ce soit ultra fiable, ça me soulagerait quand même beaucoup. Alors, on travaille aussi sur les projets, les projets, avec tout ce que j'ai évoqué, donc il y a les sujets d'architecture, on a mis en place une commission d'architecture et d'urbanisation qu'il faut qu'on développe, il faut que, etc. Et surtout, on essaye de trouver les moyens de faire de l'agile. Ce n'est pas simple, de l'agile propre, de l'agile qui permet l'industrialisation après. Ce n'est pas de l'agile à la mode, va comme je te pousse, c'est vraiment de l'agile au sens industrialisable, pas au sens maquette proto. Ce n'est pas simple, il faut acquérir les compétences. Là, c'est pareil, une question un peu de masse critique, de compétences d'équipe et tout ça. Donc, on pourra faire un retour d'expérience quand on aura fait ça proprement sur un gros sujet. Parce que sur des petits sujets, on arrive à le faire sur un truc un peu costaud avec un engagement politique, avec du réglementaire au-dessus. C'est plus compliqué. Donc, on le fait sur livret scolaire unique, numérique. Voilà. Bon, voilà. Quatrième point sur lequel je travaille et on travaille et on travaille beaucoup avec la DGRH. Enfin, on essaye de travailler le plus possible avec la DGRH. C'est sur les ressources humaines. Voilà. Comment on fait pour ajuster, adapter notre environnement statutaire, de rémunération, de tout ce qu'on veut, d'évolution même, comment dire, des emplois, ITRF notamment, à ce que je raconte, comment on fait pour que ça colle. On est quand même régi globalement par des systèmes, etc., qui ont été mis en place pour une informatique d'il y a 20 ans. Voir même plus. La prime informatique, c'est le décret de 70, je crois. donc l'informatique ne ressemblait pas trop à celle-là. Donc il y a certainement des aménagements à faire. Voilà, voilà. Voilà un discours qui vous laisse plein de surprises, je pense. Ce même discours, nous ne pourrions pas l'entendre du côté ESR. Je m'en explique en prenant ma casquette ESR. Parce que la direction des choses n'est pas la même. Quelque part, il y a un certain pouvoir sur les DSI, un certain pouvoir qui n'existe pas. Tous les établissements étant autonomes, indépendants, etc., personne ne peut prendre une telle position aussi claire, aussi limpide, et donner une direction qui est celle-là. C'est pour ça qu'on a demandé à Mathieu d'intervenir sur ce sujet. Donc ça dénote un peu de ce que l'on fait d'habitude, c'est vrai. Je me permets quand même de nuancer ce que tu dis, parce que fondamentalement, même si sur le papier, si on regarde la théorie, effectivement, les DSI académiques, même pour leurs fonctions académiques, etc., en fait, si on regarde vraiment, si on regarde les textes, c'est quelque chose de beaucoup plus souple et beaucoup moins précis en termes de dépendance et d'organisation que ça. Donc, en fait, il y a un enjeu de travail ensemble et d'organisation, de mouvement d'ensemble qui n'est pas spécialement écrit si on regarde les textes qui font le service que je gère. Ce n'est pas si évident que ça. Cette transformation, elle n'est pas et le pilotage. Et du coup, mon avis là-dessus, c'est qu'on est dans une organisation qui est d'une grande complexité. On est en train de faire une transformation d'un fonctionnement extrêmement complexe. J'évoquais, je ne sais plus avec qui au dîner hier soir, la question de l'analogie de ce qu'on essaye de faire avec un organisme vivant où finalement chaque morceau, chaque organe, chaque cellule a une dose d'autonomie. Alors évidemment, il y a un espèce de truc qui régule. Il y a des hormones. Bon, voilà, je ne sais pas quelle... mais on est dans un fonctionnement complexe. On n'a pas chaque cellule à chaque moment et pas dans un fonctionnement de commande-contrôle entre le cerveau et ce qui se passe dans la cellule. On est dans un monde complexe. Donc, le dispositif de commande-contrôle ne marche pas. Ne marchera pas. On n'arrivera pas à mettre en place un dispositif de pilotage. Alors, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Je vous recommande les lectures d'Yves Cazot là-dessus. C'est un normalien qui a fait beaucoup de recherches justement sur les liens entre l'organisation, la complexité et la bonne façon et le management d'une certaine manière. je pense vraiment qu'il est essentiel que le partage c'est essentiel qu'on partage une vision après l'exécution l'exécution et la mise en oeuvre de la vision il n'y a pas de nécessité qu'il y ait une commande directe unique précise etc. Par contre il est indispensable qu'on partage une vision ensemble. Pour l'élaborer on peut l'élaborer ensemble. Il faut effectivement une impulsion une impulsion commune etc. Mais après derrière on est beaucoup plus dans le partage d'une vision et la liberté d'exécution. C'est comme ça que je vois les choses. Le numérique peut nous aider à ça. Il faut libérer un peu les trucs il faut prendre un peu de liberté par contre il faut partager les mêmes visions. C'est beaucoup plus facile d'avancer si chacun porte une vision même si finalement les différents mouvements qui vont se faire ne seront pas rigoureusement coordonnés c'est illusoire de toute façon d'essayer avec une batterie d'indicateurs de machin comme ça d'essayer d'aligner tout le monde et puis on va s'épuiser à aligner tout le monde. Mieux vaut que les gens soient raisonnablement alignés à 90% en fonction de ce qu'ils ont compris de la vision et qu'on avance dans le même sens puis qu'on se coordonne deux à deux N à N etc. et que du coup on enrichisse et puis en plus l'avantage de ça c'est qu'on ne sera pas tous tout à fait alignés et puis le jour où c'est normal les cibles les stratégies changent évoluent pour des raisons externes on sera un peu plus souple et un peu plus apte à suivre une nouvelle stratégie parce qu'il y aura un certain nombre de gens qui seront déjà un peu plus proches dans ce sens là qui auront des retours d'expérience à donner et c'est vachement intéressant Oui tu nous as parlé de quatre domaines et le dernier m'interpelle tout particulièrement les ressources humaines Oui Je suppose que derrière il y a des questions de transformation sur ce plan là aussi des évolutions accompagnement les nouveaux métiers j'aurais voulu savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur les actions sur cet axe là Alors la difficulté à ce stade les actions sont on va dire plutôt en phase d'avant projet ou d'avant réflexion donc l'expression de besoin est là on a vraiment besoin on a vraiment besoin de se pencher pour réfléchir à ça alors on a deux sujets en parallèle on a un sujet qui est un peu de desserrement d'un certain nombre de contraintes d'un point de vue statutaire etc moi je suis quand même je suis quand même crispé de ne pas pouvoir recruter je suis en train de recruter et de préparer le recrutement d'un sous-directeur quelqu'un un de mes collaborateurs directs je ne peux pas je ne suis pas libre de recruter parmi vous parmi les ITRF notamment quelqu'un c'est pas possible statutairement c'est pas possible il faut quelqu'un qui soit d'un corps machin qui aboutissent en HLB c'est quoi cette histoire on préfère prendre quelqu'un qui rentre dans la bonne case statutaire plutôt que de prendre quelqu'un de compétent ça n'a pas de sens donc ça il faut faire bouger il faut desserrer un certain nombre de ces contraintes là c'est juste invivable c'est juste invivable donc ça sur ce travail statutaire disons que voilà je m'investis beaucoup après il y a un travail plus qualitatif sur nos métiers de demain sur quel sens vers où investir moi mon sentiment c'est qu'il ne faut pas désinvestir du tout sur les développeurs vous l'avez senti vous l'avez entendu c'est vraiment pour un un domaine les développeurs les architectes les gens qui sont capables alors évidemment c'est pas des développeurs au sens de celui qui est capable de transcrire un cahier des charges des spécifications techniques détaillées en un langage moderne c'est pas ça c'est le développeur celui qui est capable qui est le développeur chef de produit qui est capable de dialoguer en direct avec des représentants d'utilisateurs etc pour coder pour maqueter etc c'est le développeur d'aujourd'hui quoi c'est de cela qu'on a besoin donc je suis à peu près sûr que c'est pour la plupart des développeurs entre guillemets qu'on a dans nos équipes une perspective qui serait tout à fait passionnante je pense pas que ce soit très amusant de retranscrire en code Java ou machin etc des cahiers des charges c'est pas drôle ça présente peu d'intérêt alors que développer pour mettre en oeuvre une solution et être en contact de l'usager etc c'est drôle c'est intéressant donc il faut redonner il faut recentrer il faut redonner du pouvoir au développeur et ça c'est notre coeur de métier ça c'est c'est des métiers si on voit le métier de développeur comme ça c'est non sous-traitable c'est non-externalisable donc réinvestir là-dedans et du coup commencer à regarder comment on peut faire pour moins investir commencer à voilà sur les sujets d'infra sur les sujets d'infra sur les sujets d'infra il faut commencer à regarder comment on peut le faire il faut regarder expérimenter tiens qu'est-ce qui se passe quand j'achète un truc dans un cloud plutôt que de m'installer une machine il faut regarder il faut commencer il faut prendre le temps il faut prendre le temps parce que c'est pas simple ça change les habitudes c'est très rigolo j'ai vu un retour d'expérience les gens qui avaient mis un cloud en disant c'est vachement bien ça va accélérer la mise à disposition des machines donc ils disaient avant la mise à disposition des machines avec le processus on acquiert une machine on l'installe etc ça prenait 4 semaines bon grâce au cloud cette entreprise a expliqué que maintenant ça prend 4 semaines pourquoi parce que en fait ils avaient mis en place un processus qui était d'une nature différente qui était financier parce que comme il fallait acheter un bout d'espace ou un truc il fallait valider ça prenait un bout de truc comme ça c'est pas grave ils avaient du coup remis un processus un processus en place qui ça c'est des trucs qu'il faut comprendre qu'il faut détecter il faut regarder comment ça se passe c'est nul si on fait ça ça sert à rien si on fait du cloud pour mettre à disposition des espaces de dev il faut que le développeur il laisse son espace en un quart d'heure bon voilà sinon ça n'a pas de sens on va prendre une dernière question parce qu'on va être malheureusement contraint par les problématiques habituelles d'horaire de déjeuner donc dernière question pour Mathieu oui bonjour Raphaël Gutiérrez DSI de l'UPMC Paris 6 je me permets de rebondir sur ta petite remarque d'il y a quelques phrases et si je te dis que j'avais été directeur de projet pendant 8 ans interministériel tu vas comprendre où je veux en venir donc c'est un appel purement corpo des IGR on a été évincé des postes interministériels par des manipulations qui m'échappent qu'à moitié qu'est-ce que tu peux faire pour nous puisque depuis 2012 il faut être en échelle lettre B pour ces postes-là depuis 10 ou 15 ans on y avait tout à fait droit donc on est quelques-uns à avoir gentiment été poussés dehors donc on a fini notre temps on a devancé notre temps ce qui était mon cas peu importe toi qui es plus près des instances qui n'a pas ce problème-là titre perso a priori mais nous on l'a en tout cas certains d'entre nous ils sont sensibles comment on peut t'aider à faire avancer le chemin de l'IQ ? alors de façon concrète on a on a eu une réunion récemment quand est-ce que c'était c'était réunion commune donc j'étais présent avec l'ADGRH l'ESG et l'association des DSI côté SCO et côté SUP ça a permis en tout cas une vraie ouverture ça a été entendu en tout cas par Frédéric Guin qui qui a bien compris qu'il y avait un problème donc le problème à ce stade est identifié conscientisé par les hautes autorités du ministère voilà je pense qu'il n'y a pas de solution identifiée à ce stade ils ne sont pas en train d'écrire le nouveau texte qui permettra de faire la chose il y a des discussions au niveau interministériel pour faire ça mais on va trouver on va trouver je suis persuadé qu'on va trouver j'ai la chance aussi là justement de recruter un sous-directeur et donc du coup il est probable que j'ai des difficultés à trouver un sous-directeur qui a toutes les compétences en matière d'infrastructures de production etc au sein des administrateurs civils des enfin voilà ça va être intéressant mais du coup ça va permettre d'ouvrir enfin de réinsister sur ce dialogue il faut toujours saisir les petites opportunités comme ça pour montrer que le système est absurde enfin pour moi c'est 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 absurde donc oui j'en suis j'en suis pleinement conscient et on va essayer de trouver la solution juridique qui permet de le faire ça va prendre encore du temps voilà pas ce voilà et la face donc un grand merci à Mathieu Gendron pour cette intervention à Mathieu Gendron Merci.